Salut, c'est la Stanger, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test sur Boon by Flamme, un jeu édité par Focus Home Interactive, développé par Spiders. C'est un jeu de rôle Action Heroic Fantasy, c'est sorti le 8 mai et c'est disponible sur PC, PS4, PS3, 360. Alors, si c'est de la merde, je vous le dirai, si c'en est pas, je vous le dirai aussi. Alors, on va procéder comme pour le vidéo test précédent, on va d'abord aborder scénario, ensuite les graphismes, la bande-son, bref, on va aborder tous les aspects du jeu. Et on va donc commencer par le scénario. Alors, le scénario, donc, les vilains pas beaux de ce Boon by Flamme s'appellent les Seigneurs du Froid, qui sont en guerre déjà depuis une dizaine d'années et qui ont décidé d'exterminer toute trace de vie dans le monde de Vertiel, donc l'univers dans lequel vous allez évoluer. Un scénario tout à fait classique, déjà vu et revu et éculé. Après, ce qui va faire qu'on va trouver plus ou moins d'intérêt à une histoire déjà vécue maintes fois, c'est la façon dont ça va être traité, la façon dont ça va être mis en scène, les personnages, l'ambiance, etc. Et je dois dire que ce Boon by Flamme a sa propre personnalité, ses propres graphismes, son univers qui est quand même assez sombre, qui est assez noir. Les personnages sont pour la plupart désabusés, sont pour la plupart sans espoir, ce qui fait qu'on se retrouve dans un univers, encore une fois, assez glauque, mais pas dépourvu d'humour, puisqu'en fonction du caractère des personnages, on va toujours avoir des répliques qui sont vraiment, 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 vraiment très très trouble. Enfin, moi, je me suis surpris avec la tête de rire à plusieurs reprises, parce qu'il y a des personnages qui sont tellement désabusés, tellement désespérés, qu'ils ont la haine à peu près après tout le monde, donc dès que tu t'adresses à quelqu'un, je me suis vu traité de pute, puisque moi, j'incarne, par exemple, un personnage de sexe féminin, je trouve que c'est toujours plus agréable de regarder qu'un gros mec bourrin, et la répartie de mon perso était absolument énorme, et je ne peux pas vous spoiler, encore une fois, donc sachez juste que même si l'univers est assez triste, assez sombre, les développeurs, dans le scénario, ont quand même prévu pas mal de choses pour égayer le jeu, et vous ne serez pas sans vous fendre la gueule de temps à autre. La présentation du personnage, comme vous pouvez le voir sur ces images, est assez intéressante au niveau de la direction artistique, parce que sur le premier plan qu'on a vu, on voyait bien l'univers dans lequel on allait évoluer pour la première fois, et en même temps, ça pose le personnage, ça nous montre qui il est, si vous choisissez un personnage masculin, et son caractère, si vous prenez la peine de lire les dialogues qui sont en dessous. Évidemment, quand vous allez jouer au jeu, si vous zappez tous les dialogues, toutes les cinématiques, ça n'a plus aucun intérêt. Non pas que l'histoire soit ultra passionnante, mais ça montre vraiment crescendo, et toutes les informations que vous allez avoir dans ce que vous allez lire sont vraiment intéressantes, notamment puisque vous avez, en fonction des choix que vous allez faire, l'histoire va évoluer, en fonction des personnages que vous allez rencontrer, et la façon dont vous allez leur parler, leur attitude va changer. Comme vous n'êtes pas sans le savoir, à un moment donné, votre personnage va hériter d'un démon, et là aussi, vous aurez des choix à faire qui influenceront, cette fois-ci, le gameplay, et non plus le scénario. Sachez, au niveau du scénario, que vous avez plusieurs fins disponibles, ce qui fait qu'au niveau de la rejouabilité du jeu, c'est quand même assez intéressant, et c'est comme dans tous les RPG d'Ingles de Sloan, vous avez des rebondissements, des trahisons, enfin tous les ingrédients sont là, on sent vraiment des inspirations de Mass Effect, Dragon Age, on sent vraiment que les gens qui ont fait le jeu sont des passionnés, et qu'ils ont voulu faire le mieux qu'ils pouvaient avec les moyens qu'ils avaient, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que c'est un studio qui emploie une vingtaine de personnes en plan normal, et que quand ils ont eu des coups de bourre pour le développement de ce jeu, ils étaient une trentaine. On passe maintenant au graphisme, alors les graphismes, ça va être on aime ou on n'aime pas, parce que c'est un espèce de mélange entre Cell Shading, Peinture à l'huile et 3D Classique. Moi personnellement j'aime beaucoup, ça me rappelle un peu Dishonored, ou Dishonored, comme vous préférez. Au niveau du bestiaire, il est assez varié, les environnements sont relativement bien détaillés, les textures sont de bonne facture, bon là on est sur Youtube, donc la compression vidéo évidemment gâche un peu le plaisir. une mention spéciale pour les boss, qui sont vraiment déjà d'une part très originaux, qui sont hyper détaillés, qui sont vraiment très jolis à regarder, et ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir en règle générale. Et il y a une espèce d'ambiance aussi qui se dégage graphiquement de, vous connaissez forcément Game of Thrones, et c'est pas désagréable du tout, enfin si on aime ce genre d'ambiance, encore une fois les graphismes c'est assez subjectif, et alors en fonction de chacun, on aime ou on n'aime pas, moi j'aime bien, je trouve que le fait d'avoir fait un espèce de genre de self shading, ce type de jeu vieillit vraiment moins vite que les autres en général, moi je peux encore très facilement jouer au premier borderland sans souci, voilà, donc côté graphique, il n'y a aucun souci à avoir à ce niveau là, si on adhère au style adopté par le studio. Côté musique, la musique est assez originale également, elle colle bien à l'histoire, à l'environnement, les bruitages, la bande-son, le doublage est assez bon, le doublage c'est un peu curieux, qu'il n'y ait pas de doublage français pour une boîte française, sachant qu'il y a un doublage allemand, si je ne dis pas de bêtises, donc c'est bizarre, probablement un problème de moyens, ou de temps, ou j'en sais rien, c'est regrettable, moi je préfère toujours les VF, mais je dois dire que le jeu m'a tellement plu que pour une fois je me suis forcé à lire, parce que j'étais intéressé par ce qui se passait et par les événements. Voilà, donc on va passer à la suite, à la création du personnage. Alors la création du personnage de Primabord est assez limitée, puisqu'on met juste notre nom, on choisit notre sexe, un visage et des cheveux, on a le choix entre 6 coupes de cheveux différentes et 5 visages différents, mais ça, ça va être compensé par la suite au niveau de l'habillage du personnage, grâce au crafting, on verra ça un petit peu plus tard. On passe au gameplay, donc au niveau du gameplay, vous allez avoir 3 styles de combats différents, au niveau des combats, vous allez avoir le style guerrier, le style rôdeur, et la pyromancie. Alors le style guerrier, ça va être tout ce qui est armes lourdes, masse, épée à deux mains, etc. Le rôdeur, donc, avec les dagues, et des possibilités de fertilité. Et tout ce qui va être pyromancie, en fait, concerne une aptitude que vous n'aurez pas au départ, mais à la fin du premier chapitre, c'est-à-dire les pouvoirs démoniaques, qui sont donc représentés par la pyromancie, donc tout ce qui va être boule de feu, vous pourrez enflammer vos armes, etc. Et il va falloir jongler d'un style à l'autre en fonction du type d'ennemi que vous allez avoir, et de faire à la volée, et assez rapidement, parce que comme vous avez pu le voir, on se retrouve avec des types d'ennemis différents, qui vont devoir être affrontés avec les styles de combats différents. Là, vous avez avec la petite roue, accès aux pouvoirs, qui ne sont pas accessibles via les raccourcis en bas à gauche, que vous avez prédéfinis. Là, ici, ce sont les ordres que vous allez pouvoir donner à vos compagnons, et il va être judicieux de lire la biographie de vos compagnons pour savoir exactement quel style d'ordre est le plus adapté en fonction des compagnons. Très important aussi, les esquives et les coups critiques. Alors, à chaque fois que vous allez réussir une esquive dans le timing correct, ça sera manifesté par un ralenti, et aussitôt, en général, vous aurez un enchaînement avec un coup critique derrière, une contre-attaque avec un coup critique, qui sera généralement assez dévastateur. Alors, dévastateur, si vous avez habilement dépensé vos points de compétence dans les arbres qui sont à votre disposition. Donc, vous avez l'arbre du guerrier, l'arbre du rôdeur, l'arbre de la pyromancie. Donc, vous avez gagné deux points à chaque level franchi, que vous pouvez distribuer exactement comme vous le souhaitez, en fonction du style de combat qui vous convient le mieux. Lorsque vous serez au niveau maximum, vous aurez rempli un arbre de compétence complet et la moitié d'un autre, ou alors les trois arbres au trois quarts, vous faites exactement comme vous le sentez, comme vous voulez. C'est à vous de voir, en fonction de ce que vous sentez le mieux et ce que vous avez envie de faire de votre personnage. Sachant que tout ce qui va être pyromancie, si vous mettez tout au maximum, vous aurez un minimum de défense et d'attaque au corps à corps. Donc, il faudra le jouer plus à distance comme personnage, mais ça ne pose pas de soucis particuliers. En plus des compétences, vous allez avoir des traits répartis dans différentes catégories. Il va y avoir tout ce qui va être exploration. Donc, par exemple, augmenter la faculté de détecter, les choses que vous pouvez ramasser au sol. Les combats, vous allez pouvoir améliorer la puissance de vos armes, l'interruption, tout ce qui va être artisanat. Et le côté démoniaque, que j'ai volontairement mis un petit peu de côté pour ne pas vous spoiler les différentes attitudes de la partie démon. Ce que je peux vous dire, c'est que plus vous allez accentuer les traits démoniaques de votre personnage, plus il va changer physiquement. c'est-à-dire que vous allez par exemple avoir des cornes qui vont pousser, ce qui fera que vous ne pourrez plus mettre de casque. Vous allez avoir le torse qui va se gonfler un peu et qui va s'enflammer, ce qui va détruire vos armures et donc vous aurez moins de protection à ce niveau-là. Et le comportement de vos compagnons va aussi changer en fonction de la direction que vous allez prendre. Je ne vous en dis pas plus, il faut vraiment le découvrir pendant le jeu, c'est assez intéressant. On passe à l'équipement maintenant à proprement parler. Au départ, vous allez avoir un équipement de base que vous ne pourrez pas personnaliser. Et au fil de vos explorations ou de vos rencontres avec les marchands, vous allez pouvoir acquérir du matériel de meilleure qualité. Là par exemple, on est sur une épée à deux mains où on peut personnaliser la garde et le pommeau. Et vous pouvez constater qu'en fonction de la recette qu'on va appliquer, que l'aspect esthétique de votre arme va changer. Ce que je disais quand on regardait la création du personnage au départ, on n'avait le choix qu'au niveau du visage et des cheveux. Justement parce que après, c'est les éléments que vous allez personnaliser qui vont vous donner l'aspect souhaité à votre personnage. Et en même temps, évidemment, chaque recette donne des aptitudes différentes à chaque élément. Là, on est dans le sac à dos où vous allez pouvoir créer vos pièges explosifs, vos potions, toutes ces choses-là. Là, la liste des ingrédients que vous avez récupérés et que vous allez pouvoir combiner les uns avec les autres pour pouvoir réaliser vos recettes à appliquer pour améliorer votre équipement. C'est assez simple d'utilisation, même si je ne suis pas très clair quand je vous l'explique tout est expliqué de toute façon à chaque fois dans la petite fenêtre de droite. Voilà, on arrive à la fin de ce test. Il est temps maintenant de passer à la conclusion. En clair, et vous l'avez certainement compris depuis un moment déjà, moi, j'ai passé un très bon moment avec ce jeu. Je trouve, enfin, je pense que tout bon amateur de RPG aurait tort de passer à côté de ce jeu. J'ai vu qu'il y avait pas mal de critiques qui étaient très mauvaises et on l'a comparé à tort avec plein d'autres titres qui n'ont que quelques similitudes. Il a vraiment son univers qui lui est propre. Il faut évidemment se donner la peine de lire toutes les informations qui vous sont données au fur et à mesure de l'avancée du jeu. et sinon, ça n'a effectivement aucun intérêt. Le gameplay, moi, je le trouve vraiment intuitif et vraiment agréable à jouer. Les graphismes, évidemment, il faut y adhérer. Si on n'aime pas ce style graphique, on va peut-être avoir du mal. Et puis, il faut aimer aussi des histoires un peu sombres où on n'est pas dans les Walt Disney. Voilà, j'espère que ce test vous a un peu plus éclairé sur ce titre. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je remercie tous ceux qui m'ont suivi jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez aimé, likez, partagez et amusez-vous bien. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau test. Bye ! Sous-titrage ST' 501